Musique ... Métro automatique à Paris, garantir l'enregistrement numérique des vols de rafale et Mirage 2000 ou assurer la maintenance d'une partie de la Station Spatiale Internationale. En trois décennies, Scalian s'est imposé comme un partenaire privilégié des industriels du transport, de l'énergie, de l'aérospatiale ou de la défense. L'entreprise, quelle soit sa taille, que ce soit une start-up, une PME et une ETI, doit innover, doit apporter des solutions à son client. Il doit aller au-delà proprement de la demande que lui fait le client. Ça, c'est clé pour pouvoir durer dans le temps. On parlait de dépendance, avant même d'en être là, il faut déjà commencer à travailler avec un client et donc il faut lui montrer nos savoir-faire et notre envie de travailler avec lui. Et pour ça, il faut faire typiquement ce qu'on fait avec un produit comme Longaille dont on vient de parler, c'est lui proposer des solutions qu'il achètera ou pas mais qui lui donneront peut-être d'autres idées pour lui-même innover et gagner du temps dans son time to market. 15 à 20% de croissance, c'est ce qu'a enregistré la société. Scalian, une très belle entreprise française présente à l'international qui emploie 2500 collaborateurs pour 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous appelez l'entreprise apprenante ? L'entreprise apprenante, c'est une entreprise qui se met en réseau, qui interagit les uns avec les autres. C'est une entreprise qui met à disposition un réseau d'experts et qui, à travers l'interaction des uns et des autres, peut construire sa compétence. Votures autonomes, voitures électriques, des systèmes radar, des systèmes d'avionique. Ça, c'est pour les drones, par exemple, également, sur lesquels nous pouvons travailler. Un des premiers usages de ce type de système, c'est évidemment pour l'assurance de sites, de zones étendues et contribuer à la sécurité. Qui recherchez-vous ? Des profils Bac plus 5, qui peuvent être issus d'écoles d'ingénieurs ou universitaires ou docteurs. Quelques Bac plus 4, dans les thématiques que j'ai citées, le management de projets, de la supply chain, des spécialités aussi dans le domaine des achats ou du process industriel. Et puis, tous les métiers du logiciel, du numérique, du digital, soit les systèmes embarqués, soit l'applicatif. Un cadre de travail en mode collaboratif, de l'agilité, de la performance, de l'innovation. À l'heure actuelle, les clients nous font confiance sur des sujets d'expertise et d'innovation avant tout. Une question, à quoi ressemblera l'armée française dans 10 ans ? Élément de réponse avec Nicolas Châteauneuf. Dans 15 ans, comment ces soldats feront-ils la guerre ? Avec quels équipements ? Dans le futur, on pourrait imaginer se passer de tablettes et de smartphones pour assembler toutes les informations dans le casque du soldat directement. Avec ce prototype, le soldat peut avoir dans la visière, en réalité augmentée, les informations disponibles sur sa position, celle des ennemis, celle des alliés. Et si tout se passe bien, ce dispositif pourra être déployé à l'horizon 2025. Ce casque permet d'afficher dans son champ de vision des informations provenant du commandement, sur la nature des objets, des entités qui sont autour de soi, de telle manière à être beaucoup plus vigilant dans l'action. Le projet opère pour but d'afficher, en réalité augmentée, des réseaux enterrés. L'idée, c'est avec la société Scalian, c'est de développer un produit qui nous permettra de visualiser ces réseaux avec un matériel en réalité augmentée. de la société Scalian, de la société Scalian, en tête, c'est du programme d'afficher